En Nouvelle-Calédonie, une véritable guerre civile est en cours. Malgré l'instauration d'un couvre-feu, les pro-indépendantistes défient les autorités et sèment la terreur. Les images de maisons, de voitures et d'entreprises calcinées témoignent de l'ampleur des destructions. Les canaques, communautés autochtones de l'île, réclament l'indépendance de leur territoire. Pour faire entendre leur voix, certains entrent par effraction dans les maisons et les entreprises des non-canaques, majoritairement blancs, pour voler et piller. Des vidéos montrent ces actes de pillage, notamment dans un supermarché Carrefour, où les biens volés sont ensuite exhibés par les assaillants. Face à cette situation, les non-canaques se sont organisés en milices armées. Ce qui n'était auparavant que des associations de voisins vigilants s'est transformé en groupes armés, prêts à utiliser la force pour se défendre. Ces milices n'hésitent pas à tirer sur les canaques, agissant pour leur survie. Ces milices semblent bénéficier d'une certaine tolérance de la part des forces de l'ordre. La gendarmerie, lourdement armée et équipée de chars, s'associe parfois à ces groupes pour tenter de rétablir l'ordre. Les affrontements sont violents et les manifestants n'hésitent pas à tirer sur les forces de l'ordre. Le bilan actuel fait état de plusieurs morts et de centaines de blessés, en particulier parmi les forces de l'ordre. La situation reste extrêmement tendue et le retour au calme semble encore loin. Tout ce qui n'a pas un ancêtre canaque est considéré comme devant rentrer chez lui, alors que les Calédoniens n'ont pas d'autre chez eux qu'ici puisque la plupart sont nés ici. Et donc on est effectivement dans un racisme qu'on peut résumer anti-blanc, mais c'est aussi contre les Asiatiques, contre les Métis, contre tout ce qui n'est pas purement canaque.